Je vais faire mon make-up. Avant de commencer le 4.8.000, je vais faire un petit haul de chez Zadigy Voltaire. Voilà. En fait, mon beau-père, il était à Paris pour le travail. Du coup, il est passé à Zadigy Voltaire et il m'a appris quelque chose d'aller voir. On va devoir voir ce que c'est parce qu'en gros, je ne sais pas ce que c'est. Déjà, c'est un sac comme ça. On dirait à l'intérieur qu'il y a un sac. Je vais voir. Parce que normalement, on dirait un sac. C'est un sac. Regardez. Oh, il est trop beau. Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau. En plus, il est en cuir. Du coup, on va l'ouvrir. Déjà, là, il y a un truc sur le logo qu'il faut enlever. Parce que sinon, on ne voit pas les paillettes. Voilà, c'était ça. Regardez. C'est trop beau. En plus, ça brille et tout. Vraiment incroyable. Donc là, il y a une poche. Et à l'intérieur, il y a ça pour le tenir. Et du coup, il se ferme tout seul avec ça. À l'intérieur, il y a une poche là. Et il y a aussi ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pour aussi tenir le sac d'une autre manière. Et là, il y a aussi une autre poche qui s'ouvre. Franchement, j'aime trop le sac. Du coup, je vais le porter. Il est trop beau. Par contre, il est vraiment grand. Donc, c'est super pratique. Vraiment, pour des sorties, j'aime trop. Normalement, j'aime trop les trop beaux. Donc voilà, c'était un petit haul pour démarrer la vidéo. La dernière fois qu'on est allée à Ciguelter, je n'avais rien acheté. Ma mère, elle avait acheté des mocassins noirs. Trop, trop beau. Franchement, j'aime grave le sac. Comme ça, je vais porter pour aller avec des sorties et tout. Je vais aussi le prêter à ma mère parce que je pense qu'elle va trop l'aimer. Depuis, j'utilise cette crème. Elle est trop bien. Ma peau, elle est toute lisse. Lundi, j'ai un exposé avec Organe et j'aimerais bien l'inviter dimanche pour qu'on s'entraîne. Du coup, je vais voir avec sa mère. Alors, aujourd'hui, je me suis réveillée. J'ai pris mon petit déj et j'ai regardé Gilmore Girls. Après, j'ai pris ma douche parce que, franchement, mes cheveux, j'avais fait un chignon. Ils étaient tous secs. Et là, j'essaie de les définir avec de la crème. Je vais vous montrer la crème que j'utilise. Du coup, c'est celle-là de chez Garnier, la ultra douche. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Après, je vais vous mettre de la base de chez Milk parce que, franchement, elle est juste incroyable. Ça fait grave longtemps que je ne l'ai pas mis, celle-là. Par contre, elle a vraiment une odeur super particulière, genre sans le gel hydroalcoolique. Par contre, c'est la meilleure base pour le make-up. Elle est trop bien. Elle fait bien durer le make-up et tout. Je l'aime trop, celle-là. Je vous la conseille de fou. Bref, après, comme vous avez vu, mon haul, dernière fois, j'avais eu ça. Du coup, on va tester. Donc, c'est des pontins, mais on va l'utiliser comme bronzer et anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je pense que je vais utiliser celle-là, la teinte la plus claire. Je crois qu'il faut tirer comme ça. Je ne sais vraiment pas. Ah, si c'est comme ça. Du coup, cette teinte-là, elle est un peu jaune. Bon, j'ai directement mis l'étiquette en dessous de mes yeux et en vrai, ça marche. Il y en a aussi ici. Du coup, je vais en prendre après. Mais là, je vais blender. Et franchement, c'est trop bien. La couleur, elle est trop bien. Bon, c'est du fond de teint, mais c'est pas grave. Par contre, je vous jure, ça rend trop, trop bien. Mais je vais en rajouter parce que j'aime bien quand ça couvre beaucoup. La teinte, c'est Fer 9 NG. Donc, je vais prendre ce qui reste sur le truc-là et je vais venir en mettre sur les deux côtés parce que vraiment, là, il n'y en a pas assez. Franchement, j'aime trop. Ok, donc je pense que là, j'ai bien blendé et on va passer au bronzeur. Pour le bronzeur, il y a trois teintes. Du coup, j'hésite de fou. Je pense qu'on va partir pour celle-là. Donc, c'est la TAN 8C. Ah ouais, quand même. Du coup, j'ai bien fait de prendre celle-là parce que sinon, elle serait vraiment hyper foncée. Je ne sais pas trop comment l'appliquer. Je pense que je vais faire ça en partout. Par contre, il y en a vraiment beaucoup donc c'est trop bien parce que je peux moduler le bronzeur. Je n'ai pas réussi à appliquer du coup, j'ai appliqué avec mon doigt après parce que je n'arrivais pas à appliquer avec l'étiquette. Il est super pigmenté. Du coup, je ne sais pas comment faire. Heureusement, je n'ai pas pris les autres teints parce qu'ils étaient hyper foncés sinon. En plus, j'ai même réussi à me faire un petit contouring du nez que je vais blender. Bon, après, j'ai un blender avec un petit blender parce que j'en ai vraiment beaucoup mis. Je ne sais pas si j'utilise une teinte pour le blush parce que ça ne ressemble pas trop à du rose. Genre pas elle, mais elle. Du coup, j'ai ouvert mais ça ne ressemble vraiment pas à du blush. Du coup, je vais mettre un autre produit. Je vais mettre celui-là, le Rare Beauty et je vais rajouter le highlighter avec parce que je trouve ça trop trop beau. Et pour le highlighter, je mets celui-là parce qu'il rend trop trop bien. Et j'ai blender avec un pinceau. Je fais toujours ça et franchement, ça rend trop trop bien. Ça fait un effet hyper glowy. J'aime trop. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas fait de Get Ready to Me tellement j'avais plein de cours et tout. Et genre, surtout à cause des cours que je n'arrive pas à me réveiller et faire de Get Ready to Me parce que je vais toujours m'enlever à 6h. Et genre, à part, c'est vraiment saoulant. Mais là, j'essaie de reprendre pendant le week-end et mercredi. Bref, pour le blush, je donne ça et je trouve ça trop trop beau. Après, on passe au baking. J'utilise toujours cette poudre pour la connaître. Dans toutes les vidéos, je l'utilise pendant les make-up. Et bien sûr, je suis en train de mettre de poudre. Ça sera toujours la poudre d'habitude. Donc là, je l'ai mis beaucoup et je viens de faire du baking, bien sûr. Elle est trop bien cette poudre. Pour lundi, je n'ai vraiment pas beaucoup de devoirs. Genre, j'ai des exercices en maths et l'exposé en français, du coup. Avec Oriane, je l'ai terminé. Juste, je voudrais bien l'inviter, je vous avais déjà dit, pour qu'on le réussite, voilà, pour être sûre. Et je vais faire du baking aussi, là et ici. Je pense que ce soir, je vais regarder Gilmore Girls aussi ou Vampire Diaries. Je vais venir pour Drey vers mon front parce que des fois, c'est glowy et franchement, c'est grave. sûr. Donc là, j'ai terminé et on va passer au mascara, bien sûr. Donc, je vais d'abord me recourber les cils parce que, franchement, là, on ne les voit plus. C'est incroyable comment on le recourbe aux cils, il change tout. Genre, j'ai l'impression d'avoir plus de cils et tout. C'est incroyable. J'oublie toujours de mettre de la lighter, du coup, cette fois, je vais mettre de la lighter après. Je viens prendre ce mascara, c'est meilleur. C'est le Maybelline. C'est vraiment des longs cils, j'aime trop. Regardez la différence. Franchement, c'est grave choquant. Et je vais en mettre aussi là, du coup. J'aime trop parce que ça fait vraiment démentier, ça fait effet fossile. Par contre, ça en met vraiment partout. Bref, là, j'ai terminé et là, je vais venir essuyer avec du démaquillant. Ça fait grave longtemps que je n'ai pas utilisé ça sur mes vidéos. Je ne sais pas si vous vous le rappelez. En plus, il s'est cassé. Du coup, j'ai enlevé ça là, ce qui est au-dessus. Parce que sinon, je ne vais pas sortir comme ça quoi. Là, c'est beaucoup plus propre et je vais aussi enlever ici du coup. Donc voilà, je donne ça. Après, je vais venir faire mes sourcils. Donc, comme d'habitude, je les brosse. Et j'ai utilisé ce gelé sourcil. Il est trop trop bien et il brosse trop trop bien aussi. Donc, c'est bon, je les ai mis droits et après, je vais venir enlever mon baking que j'ai mis avec un pinceau propre spécial pour le baking sinon ça ne va jamais rendre joli. Et du coup, je fais pareil de l'autre côté. J'ai l'impression aujourd'hui, j'ai mieux réussi mon baking que les autres jours. Je ne sais pas pourquoi. Et aussi ici parce que j'en ai mis un peu. Après, je vais venir prendre mon lightur doré de la palette Murphy 2. C'est ce lightur-là, il est trop beau. Je vais venir en mettre sur les zones où on met de la lightur parce qu'il est beaucoup trop beau. J'aime trop. Et je vais aussi en mettre ici du coup. C'est vraiment super pailleté. On ne dirait grave pas parce que je suis vraiment à la lumière. Je vais vous montrer après si je peux. Je ne sais pas si vous voyez mais regardez comment il est trop beau. Voilà. Non, là on voit mieux. Et quand je l'applique, on ne voit rien alors qu'à la lumière, ça rend vraiment... Voilà quoi. Je vous avais dit que j'avais commandé une commande Shane. Donc dès que la reçoit, je vous fais un petit haul. Après, j'ai mis un petit peu de gloss rouge parce qu'il est trop celui-là. Je l'aime trop. Et du spray visiteur bien sûr pour fixer tout le make-up. J'en mets vraiment beaucoup. Et on fait sécher tout ça. Donc c'est bon et je viens mettre un petit peu de parfum pour ma brume et mon enfant préféré. Bref, voilà. Moi, j'ai terminé. J'espère que le 4ème et demi vous aura plu et le haul aussi. Je vais vous dire que ma mère a commandé ma commande Hug. Voilà, je vais vouler trop pour Noël. Du coup, je vous ferai un petit haul. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Bye !